Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestion, la série court de webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et spécialiste de la géopolitique de l'Europe. À un an de l'invasion de la guerre en Ukraine, l'Union européenne et ses pays membres voient leur système de défense et de politique étrangère bouleversés. Le rôle de l'OTAN s'est réaffirmé en quelques jours. La politique de sécurité et de défense de lieux reste encore floue cependant. Comment repenser une stratégie commune à 27 alors que la guerre se trouve à nos frontières ? Quid de la boussole stratégique à l'épreuve de la réalité ? Est-ce qu'une Europe géopolitique, prisée par Vandelarion au début de son mandat, est-elle en train de se consolider ou non ? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Mme Niesotto, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lara. Et bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour ces questions. Je commencerai effectivement par dire une banalité, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine représente pour les Européens un choc, peut-être un traumatisme. En tout cas, un tournant vers une Union européenne qu'on n'aurait jamais imaginée il y a à peine deux ans. Alors, deux parties à cette courte intervention. Premièrement, quelles sont les conséquences objectives réelles que l'on peut remarquer de la guerre en Ukraine sur la politique étrangère et de défense de l'Union ? Deuxièmement, quelles sont les interrogations qui demeurent ? Alors, je crois qu'il y a quatre conséquences évidentes de la guerre sur la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune de l'Union. La première conséquence, c'est de mettre fin à l'illusion mercantile de l'Union européenne. Cette Union européenne qui avait été élevée, si je puis dire, depuis 1956, dans l'idée que le commerce était un grand pacificateur, que le doux commerce adoucit les meurs, comme disait Montesquieu, et que l'interdépendance commerciale et économique avec la Terre entière, y compris avec des pays qui ne sont pas des démocraties comme la Russie et la Chine, était positive parce que ça allait rapprocher les sociétés, rapprocher les États, rapprocher les mentalités, et que de toute façon, rien n'était meilleur que le commerce pour s'enrichir et pacifier la planète. La guerre en Ukraine montre que c'est une illusion majeure, que le modèle européen en cela est un échec. Il n'y a pas de modèle pacifique fondé uniquement sur les relations commerciales. Et pour les Européens, c'est un vrai traumatisme, parce que ça fait 70 ans de croyances qui se sont effondrées. La meilleure preuve, c'est que les Russes auraient tout intérêt à continuer leur commerce avec l'Union européenne. Or, Poutine a décidé que leur intérêt national était plus fort que l'intérêt commercial. Mais ça, c'est un vrai choc psychologique, philosophique même, dont on ne voit pas encore complètement les conséquences, mais en particulier en Allemagne, qui aura des conséquences très profondes. Deuxième réalité, deuxième conséquence qui est la suite de ce premier point, c'est que l'Europe redécouvre la réalité des rapports de force, la réalité de la géopolitique, et que donc, pratiquement deux ou trois jours après le début de l'invasion russe, les Européens réarment. Alors, on connaît les événements les plus spectaculaires pour l'Allemagne, notamment la décision de se doter de 100 milliards d'euros supplémentaires en cinq ans pour la politique de défense. Et la décision, là aussi, qui est une révolution politique majeure allemande, de donner des armes à un pays en guerre, ce qui était totalement contraire à la pratique allemande depuis la naissance de la RFA, pratiquement la République fédérale de l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres faits très notables, tout le monde augmente son budget de défense à plus de 2% du PIB. Les Polonais maintenant disent qu'ils vont passer à 4, voire 5% du PIB en 2030, et que la Pologne va se doter, avec 500 000 hommes à venir, de l'armée conventionnelle la plus grosse d'Europe, et donc la plus grosse d'Otan. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience très forte des nécessités géopolitiques, du réarmement, et que les pays européens sont tout d'un coup extrêmement désireux de dépenser sur la défense, beaucoup plus, par exemple, que de dépenser sur les transitions vertes, ou je ne sais quelle autre priorité. Pour l'Allemagne, là encore, c'est une évolution tout à fait fondamentale. Troisième conséquence, l'unité européenne. Alors, on a beaucoup dit, mais c'est vrai, la relation avec la Russie était un des sujets les plus polémiques au sein de l'Union européenne. On n'a jamais pu se mettre d'accord, sauf quand même, il y a eu quelques années où on a eu un partenariat ou amitié de coopération avec la Russie, qui s'est arrêtée en 2014, avec la première guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée. Mais, à part cette période, les Européens se sont toujours divisés sur la Russie, entre ceux qui étaient terrorisés par le retour d'une menace russe, et ceux qui n'y croyaient pas, pour des raisons de haute réelle politique et d'équilibre européen. Or, là, dès le lendemain de l'attaque russe, les Européens se montrent parfaitement unis pour dénoncer l'invasion, pour soutenir l'Ukraine et pour se dire absolument hostiles à toute victoire de la Russie. Quand je dis unis, il y a quand même une exception dont on parle peu, mais qu'il faut noter, parce que la Hongrie n'est pas sur cette ligne. Simplement, la Hongrie fait profil bas, elle n'empêche pas la politique des Européens, mais la Hongrie, M. Orban, a une ligne pro-Poutine qu'il ne renie pas. Mais, à part cela, comme il ne met pas son veto, on peut dire que l'Union européenne est unie. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, parce que, encore une fois, la Russie était le sujet le plus diviseur et il devient aujourd'hui le sujet le plus unificateur au sein de l'Union européenne. Et quatrième conséquence de cette guerre en Ukraine, c'est la consécration de l'OTAN, de l'Alliance atlantique, comme l'instance non seulement prioritaire, mais l'instance unique pour assurer la sécurité et la défense de l'ensemble des pays de l'Europe, qu'ils soient membres de l'Union européenne ou pas, comme la Norvège, la Turquie, etc. Donc, la guerre en Ukraine, ça, c'est un quatrième point qui devient une évidence, mais la guerre en Ukraine est une victoire extraordinaire pour la légitimité à la fois militaire, politique et pas forcément diplomatique, mais en tout cas la légitimité militaire de l'OTAN. D'ailleurs, Joe Biden fait un retour en force et en forme. D'ailleurs, il était très en forme pour aller à Kiev après dix heures de voyage et je ne sais combien d'heures de train blindés. Joe Biden, qui a été élu sur l'idée de leadership américain et de retour, fait effectivement un retour en force et l'Alliance atlantique est aujourd'hui, si je puis dire, le patron, la patronne de la politique de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de cette guerre, en tout cas. Ça, ce sont pour ce que je pense, moi, être des certitudes. Maintenant, vient une série de questions. Alors, il y en a beaucoup. Je ne sais plus combien de temps il me reste, mais je vais en soulever au moins quatre. Quatre questions, interrogations, ambiguïtés qu'il est bon quand même de passer en revue. La première, la plus évidente, c'est que devient la défense européenne dans tout ça ? Est-ce que la consécration de l'OTAN, de l'Alliance atlantique, la suprématie américaine, en particulier en matière d'armement, est-ce que tout cela se rend obsolète ou désormais marginale, le projet, l'ambition pour l'Europe d'avoir une souveraineté stratégique et de construire une défense européenne crédible et digne de ce nom ? Alors, il y a beaucoup d'arguments qui peuvent valider cette thèse, notamment le fait que les Européens achètent des armements américains. Et on a beaucoup reproché aux Allemands d'avoir pris comme décision, sitôt après avoir décidé 100 milliards d'euros pour la défense, d'acheter des F-35 américains. Moi, là, je crois qu'il faut dire les choses, mettre les points sur les îles. Les Allemands, ce n'est pas parce qu'ils achètent des F-35 qu'ils sont contre la défense européenne. Il n'y a pas d'alternative pour les Allemands. Si on pense que l'OTAN défend l'Europe et si un jour la défense, la dissuasion élargie américaine devait ouvrir l'Europe, alors il faut bien que cette dissuasion élargie américaine soit matérialisée par quelque chose. Elle ne peut l'être que par des missiles qui sont transportés par des avions. Et on voit mal comment on pourrait mettre des missiles américains nucléaires sur un rafale français et sur un scav qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de débat. Les Allemands ont acheté américains parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et ça n'a aucune incidence sur leur soutien ou leur déni vis-à-vis de la défense européenne. En revanche, ce que je peux dire, moi, c'est que je crois qu'on vit aujourd'hui un moment totalement atlantique. Autrement dit, il faut savoir reconnaître les calendriers. Le calendrier aujourd'hui n'est pas celui de grandes initiatives en matière de défense européenne. Il faut attendre. Bien sûr, plus on s'arme, plus ça peut servir un jour à la défense européenne. Mais pour l'instant, c'est le cadre de l'OTAN qui en profite. C'est l'OTAN qui se consolide. Et tous les pays européens consolident l'OTAN par leurs armements, y compris, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, ces deux pays neutres, la Suède et la Finlande, qui ont décidé de rejoindre l'OTAN pour assurer leur défense. Est-ce que ça veut dire que la défense européenne est terminée ? Non. Simplement, il faut la garder pour un peu plus tard. Et il y a, je crois, deux événements qui pourraient précipiter la montée en puissance de nouveau de la défense européenne. Premièrement, c'est si un président républicain, Trump ou Trump bis, arrive au pouvoir dans deux ans et décide que ce n'est plus son affaire et que donc demande aux Européens d'assurer la sécurité de l'Europe, en tout cas des marges de l'Europe autour de l'OTAN. Donc là, les Européens seront bien obligés de faire quelque chose. Et deuxièmement, si un autre conflit très important émerge dans quelques mois, quelques semaines, soit en Asie, soit du côté de l'Iran et que les Américains nous disent écoutez, on ne peut pas faire deux fronts en même temps, donc prenez le relais en Europe. C'est pour ça qu'il faut garder le fer au feu sans pour autant avoir l'illusion, comme le disent certains, que l'heure a sonné de la défense européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est l'heure de l'OTAN et c'est bien comme ça. Deuxième interrogation, est-ce que l'Europe est en train de devenir, l'Union européenne est en train de devenir une Europe géopolitique, comme en avait rêvé Madame von der Leyen au début de son mandat ? Alors là, je crois aussi qu'il ne faut pas rêver. Ce qui se passe aujourd'hui, les conséquences de la guerre en Ukraine, valorisent, mettent en évidence et en première ligne les États membres. La Commission, le Conseil et la présidente de la Commission, Madame von der Leyen et le président du Conseil, Monsieur Charles Michel, n'ont aucun pouvoir dans ces matières. Ils ont un pouvoir rhétorique, mais ce n'est pas eux qui décident de donner des armes, ce n'est pas eux qui décident de vendre des armes, ce n'est pas eux qui décident d'envoyer des avions ou pas. Et donc, je trouve qu'il y a un peu un tour de passe-passe en ce moment de faire croire que l'Union européenne est un acteur en première ligne. Malheureusement, non, c'est faux. Les traités ne lui permettent pas, elle n'a pas le pouvoir. Ce sont les États membres qui sont à la manœuvre et je pense qu'il est important que les institutions soutiennent les États membres dans cette manœuvre plutôt que de faire semblant de prendre leur place dans des décisions qui sont des diffusions difficiles parce qu'in fine, elles peuvent impliquer la vie ou la mort des citoyens européens. Si un jour, il y a un engrenage terrible, ce sont les États membres qui seront responsables de cet engrenage. Troisième... Je parle sous le contrôle de Lara. Troisième question. Et le reste, est-ce que, parce qu'on a tout d'un coup une politique commune contre la Russie pour défendre l'Ukraine, est-ce que la politique étrangère de l'Union européenne devient monomaniaque ? C'est-à-dire, est-ce qu'on oublie complètement la Terre entière ? Eh bien, j'ai l'impression que oui, malheureusement. On n'entend plus parler des relations Union-Afrique, on n'entend plus parler des relations avec la Méditerranée. Or, les problèmes de sécurité sont très graves aussi là-bas, différents, mais également très graves. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Comment l'Europe, à l'avenir, peut s'organiser pour être capable aussi de voir grand, de ne pas voir simplement les menaces qui sont à sa porte et qu'il faut gérer, bien sûr, mais aussi de continuer à faire ce qu'elle a toujours bien fait, c'est-à-dire d'agir un peu en amont des conflits, de prévenir les conflits, d'être présente dans le monde. Or là, j'ai l'impression qu'il y a un oubli de l'ensemble des autres parties de la planète et il faudrait une réorganisation de l'Union européenne pour ce faire. Et dernier point, enfin, je termine par là, est-ce que l'Europe est devenue donc une puissance politique, même si la défense européenne, on peut penser qu'elle n'est pas encore d'actualité ? Est-ce que malgré tout, la détermination des Européens, leur courage, d'une certaine façon, le courage de la Pologne, est-ce que tout cela fait que l'Europe devient une puissance politique majeure qui sera par exemple à la table des futures négociations, si un jour il y a futures négociations entre la Russie et l'Ukraine ? Alors là, je pense que ce serait bien, évidemment, que l'Union européenne en tant que telle soit à la table de négociations, mais je ne crois pas pour deux raisons. D'une part, parce que comme je viens de le dire, ce sont les États qui sont à la manœuvre et donc ce sont les États qui seront invités. Deuxième raison, c'est que ce qu'a démontré l'Union européenne aujourd'hui, et surtout les institutions européennes, c'est qu'elle a été, elle l'est, les institutions européennes sont dans l'émotion. Les États membres sont dans la réaction et les institutions européennes sont dans l'émotion. Or, je ne crois pas qu'on puisse construire une puissance politique uniquement sur l'émotion. Il faut de la rationalité, il faut de l'anticipation stratégique, il faut penser à trois coups, pas seulement quel type d'armes on va livrer demain, mais qu'est-ce qu'on va faire après-demain, qu'est-ce qu'on va faire dans six mois, dans un an ? Et ça, aucune institution aujourd'hui de l'Union européenne ne le fait. Le Conseil pourrait le faire, ils ne le font pas. Et donc là encore, on peut le regretter, mais ce sont les États membres qui seront les puissances politiques pour l'après-guerre, si tant est qu'il y ait un jour ce que tout le monde souhaite. Merci beaucoup, Lara. Ça va pour le temps ? Oui, merci beaucoup, Madame Miesotto. Comme vous l'avez souligné, la construction d'une politique étrangère et de défense à l'échelle de l'Union européenne va être un long processus. Je me permets juste de signaler, avant de passer la parole aux téléspectateurs pour les questions, que vous avez publié un livre chez Talendier « L'Europe, changez ou périr ? » et que vos publications bloc post sur la guerre en Ukraine, l'Europe face à la guerre sont disponibles sur le site de l'Institut Jacques Delors. Donc, nous avons reçu plusieurs questions. La première peut-être, le nouveau centre de gravité déditionnelle semble s'être déplacé au-delà de Paris et Berlin et du coup franco-allemand vers Varsovie en Pologne et les Pays-Baltes d'après vous ? C'est absolument vrai sur le plan militaire, sur le plan de l'aide aux réfugiés. C'est vrai que les Pays-Baltes et surtout la Pologne, pour des raisons à la fois géographiques, parce qu'ils sont frontaliers pratiquement du conflit et puis pour des raisons d'importance s'agissant de la Pologne, ces pays sont effectivement devenus le centre de gravité de la réaction européenne à l'égard de la guerre en Ukraine. C'est par là que s'acheminent l'aide humanitaire, c'est par là que s'acheminent l'envoi de matériel militaire, c'est de là que partent les trains que tout le monde emprunte pour aller à Kiev. Donc, la Pologne, effectivement, a acquis un rôle et une place géopolitique importante dans ce conflit. La meilleure preuve, c'est que Joe Biden est allé à Kiev et en Pologne lors de sa visite récente en Europe il y a deux jours. Exactement. Est-ce que pour autant, et il faut dire, pardon, je confirme que les Polonais, par exemple, ont reçu, alors on ne sait pas trop les chiffres, mais moi j'ai vu en tout 3,5 millions de réfugiés dont 1 million qui ont obtenu le statut consulaire provisoire, le statut d'assistance provisoire. Donc, les Polonais, c'est vrai, sont en première ligne, ils ont été des grands militants pour donner à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne, etc. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la Pologne, les Balts et d'autres pays autour de cela vont devenir des nouveaux pays en position de leadership dans l'Union européenne ? Là, je ne crois pas et je pense surtout qu'il ne faut pas. Et je vais m'expliquer, je trouve que la Pologne est en train de réaliser à cause de l'Ukraine une espèce de tour de passe-passe politique. Elle se rachète une vertu sur l'Ukraine pour faire oublier ses méfaits sur le plan de l'État de droit. Et en particulier, la Pologne se présente comme le plus grand défenseur, y compris par la force de la démocratie à l'extérieur, alors qu'elle est le plus grand fossoyeur avec la Hongrie de la démocratie à l'intérieur de ce pays. Et je trouve qu'on ne devrait pas tomber dans le piège. Il est très bien de féliciter et de prendre acte de l'importance géopolitique de la Pologne, ce qui est absolument irréfutable. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on intérine idée que la Pologne maintenant mérite le leadership politique au détriment du couple franco-allemand. Que je sache, le couple franco-allemand sont des vraies démocraties, représentent à peu près 40 % du budget européen, 80 % de la recherche et développement militaire en Europe, un tiers de la puissance de la zone euro, donc c'est du lourd. Et surtout, je répète, pour moi, il ne faut pas rentrer dans le jeu de la Pologne qui voudrait racheter par son soutien à la guerre les infractions qu'elle commet tous les jours depuis sept ans contre l'État de droit. Je rappelle qu'il y a en Pologne pas de liberté de la presse, pas d'indépendance de la justice, une société des droits sociaux extrêmement restreint, en particulier sur l'avortement, sur LGBT, etc. Donc, il ne faut pas oublier que la Pologne, aujourd'hui, n'est pas un vrai État démocratique. J'espère beaucoup, il y a des élections à l'automne prochain. J'espère beaucoup que les élections remettront la Pologne dans le droit chemin de la démocratie. À ce moment-là, oui, ensemble, la Pologne, la France et l'Allemagne, on pourrait être vraiment le cœur de la future Europe. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question sur la boussole stratégique qui avait été adoptée par la Commission européenne avant l'invasion de l'Ukraine. Quid de cette boussole stratégique de nos jours ? Vous êtes sérieuse ? Je crois qu'on peut l'oublier. La boussole stratégique a été écrite dans un autre monde, avant la guerre, quand même avant le Covid, si je ne me trompe pas. Oui, en effet. Donc, c'est un autre monde. Donc, c'était un exercice formidable, valable à l'époque où il a été fait, mais aujourd'hui, qui n'est absolument, à mon sens, d'aucune utilité pour penser, d'une part, la guerre en Ukraine et surtout, l'après-guerre en Ukraine. Parce qu'on a l'impression que les Européens ont une espèce de vision de courte vue, c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas d'après. Or, il y a toujours un après après les pires catastrophes. Merci. À votre avis, quelles seraient les conséquences géopolitiques en Europe d'une défaite militaire de l'Ukraine ? Je crois qu'il faut croire Joe Biden. Il est impossible pour les Occidentaux et pour les Écraniens encore plus d'accepter une défaite de l'Ukraine. C'est absolument, maintenant, politiquement impossible. Ce qui veut dire que c'est impossible d'accepter une victoire de la Russie pour nous. Maintenant, toute la question est qu'est-ce qu'on appelle une victoire et qu'est-ce qu'on appelle une défaite ? Et là, comment dire, les diplomaties sont appelées à peut-être être inventives, est-ce que la victoire de l'Ukraine signifie ? On a toutes les versions possibles. Ça peut signifier un, l'écrasement de la Russie, deux, un mur, je ne sais pas quoi, un nouveau rideau de fer entre l'Ouest et la Russie, trois, le fait que l'Ukraine récupère tous ses territoires d'avant 2014, y compris la Crimée. est-ce que ça veut dire qu'elle récupère tous ses territoires mais qu'il y a une négociation particulière sur la Crimée, ce qui me paraîtrait, moi, quand même assez raisonnable. Et donc, la notion de victoire est une notion politique, en fait. Et donc, voilà, je crois qu'on ne peut pas accepter la défaite de l'Ukraine, mais on ne sait pas aujourd'hui, nous, occidentaux, parce que les Ukrainiens, c'est normal, la définissent comme la récupération de tous les territoires. Mais nous, on ne peut pas accepter la défaite de l'Ukraine, mais on ne sait pas aujourd'hui dire quels sont les conditions, l'ère géographique de la victoire ukrainienne et ce serait bon que les Européens y réfléchissent. Merci beaucoup. Une prochaine question. Est-ce que si la réaction de l'invasion russe en Ukraine sur l'Union européenne souhaiterait faire peut-être évoluer son modèle de défense et de politique étrangère vers quelque chose de plus communautaire, voire fédéral, et se poserait la question du vote de l'unanimité sur la politique étrangère et de défense ? Alors moi, je pense que c'est absolument le contraire. Mais parce qu'encore une fois, ce sont les souverainetés nationales qui sont en jeu, celles de l'Ukraine et éventuellement les nôtres si on était amenés à aller plus loin dans le soutien militaire à l'Ukraine, parce qu'on ne voulait pas donner des chars de combat. On les a donnés. On ne voulait pas donner des avions de combat. On dit qu'on va peut-être les donner. Et puis, si un jour, les Ukrainiens nous disent qu'on n'a pas assez d'hommes, qu'est-ce qu'on fera ? Autrement dit, ce sont les gouvernements vraiment qui décident de cela. Ça ne peut pas être les institutions européennes dans la mesure où in fine, je crois que la santé et la défense, ce sont les seules politiques où in fine, il y a un risque de mort d'hommes. Vous avez la politique agricole commune, l'union monétaire, le commerce extérieur. Il n'y a pas mort d'hommes, in fine, vous ne risquez rien. Alors que la santé et la défense sont des politiques qui mettent au cœur l'humain, la vie et la mort des citoyens européens. Donc je crois que ça ne peut pas se fédéraliser. Ou alors un jour lointain où il y aura des États-Unis d'Europe, un ministre de la défense européenne, etc. Mais entre ce jour lointain et le jour d'aujourd'hui, personne ne sait quelle est la transition. Et je crois qu'il n'y a pas de transition. Et donc, je ne crois pas que la guerre en Ukraine va favoriser une Europe de la défense fédérale. En revanche, ce que la guerre en Ukraine peut faire, et c'est une bonne chose, c'est amener les Européens à être moins naïfs, moins les idiots du village planétaire, à comprendre que les rapports de force existent, à s'armer pour les défendre, à défendre son intérêt, y compris contre les États-Unis. Aujourd'hui, c'est quand même aberrant que les Américains, qui sont nos plus grands défenseurs en matière militaire, se mettent à être nos pires ennemis en matière de commerce de haute technologie, avec leur idée d'IRA, d'Inflation Reduction Act. Et donc, nous devons être prêts à défendre nos intérêts. Je crois que la guerre en Ukraine peut avoir quelque chose de très important, être un facteur de prise de conscience importante sur la nécessité que nous avons de nous défendre, pas seulement sur le plan militaire, mais défendre nos intérêts. Mais je crois malheureusement que ça, enfin malheureusement ou pas, c'est comme ça. Quand il s'agit de défense, ça ne peut pas être sous une forme fédérale, parce qu'encore une fois, dans nos constitutions démocratiques, seuls les gouvernements élus sont responsables de la vie et de la mort de leurs citoyens. De même qu'il ne peut pas y avoir une police fédérale européenne qui serait valable sur tous les territoires de tous les États membres. De même, je ne crois pas à une Europe de la défense plus fédéraliste. Vous venez un peu de le mentionner. D'après vous, quand est-ce et comment construire une politique industrielle européenne dédiée à la défense ? On ne part pas de zéro depuis longtemps. Les coopérations européennes en matière d'armement et puis au-delà de la coopération européenne, les intégrations européennes en matière d'armement existent. Le groupe franco-allemand a été un des grands initiateurs et un des grands porteurs de ces projets militaires, en particulier la grande réussite. La seule réussite, d'ailleurs, en matière d'armement, la seule réussite fédérale en matière de défense européenne, c'est la construction d'un champion européen qu'on a appelé autrefois EADS, qui s'appelle maintenant Airbus Group et qui est un groupe franco-allemand maintenant avec les Espagnols et je crois qu'il y en a un quatrième, mais je ne suis plus très sûre, qui est un gros groupe intégré européen en matière d'aéronautique militaire. Donc, c'est quelque chose d'absolument faramineux et c'est un grand succès. Et donc, je crois qu'en matière d'industrie de défense, c'est là peut-être où on a fait le plus de progrès. Il y a eu aussi, comme vous le savez, au niveau des institutions européennes, la votation, j'allais dire, mais le vote en faveur d'un budget de défense, d'un fonds européen de défense dans le budget européen, donc là, quelque chose de communautaire, qui serait affecté à financer des projets industriels très en amont de façon à conforter la base industrielle européenne de défense. Ce fonds, il est moins important que ce qu'on aurait cru. Il devait être de 13 milliards. Il n'est aujourd'hui que de 7 milliards. Mais je crois que les industriels savent coopérer, savent faire des choses ensemble. Parce que c'est leur intérêt, ça diminue les coûts de production. Ce sont les États membres qui, parfois, hésitent, qui ont des réticences, etc. Mais paradoxalement, je trouve que les progrès en matière industrielle vont beaucoup plus vite que les progrès en matière d'intégration politique. Merci. Vous avez indiqué que peut-être que l'UO ne siégerait pas demain à la table des négociations pour la paix, mais ses États membres. Quels États sont les plus susceptibles d'y siéger, d'après vous ? Et ça ne risque pas d'attiser les rivalités et donc des divisions. Si je voulais que je me fasse des ennemis, je vais être obligée de vous citer des noms. Pourquoi je ne dis pas l'Union en tant que telle ? Ça dépend effectivement de quelles négociations on parle. Si on parle d'une négociation sur le plan militaire, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, cesser le feu, zone démilitarisée, enfin, je ne sais quoi. L'Union européenne n'est pas un acteur militaire en tant que telle. Je pense qu'elle ne sera pas légitime. Et là, on aura plutôt les États européens, c'est-à-dire, je pense, l'Allemagne, la France, la Pologne, la Grande-Bretagne, même si elle n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle est quand même un grand donateur, un grand soutien de l'Ukraine et puis quelques autres. Maintenant, si on parle de négociations globales où l'aspect militaire n'est qu'un aspect de la reconstruction d'une Ukraine démocratique et pacifique et prospère, alors là, évidemment, l'Union européenne, elle sera non seulement à la table de négociation, mais elle sera même leader dans la négociation. Je crois que ce n'est pas l'un ou l'autre. Encore une fois, la négociation, à mon avis, pourrait avoir des aspects globaux, à la fois militaires et autres, et en fonction de ces paniers, je puis dire, ce seront les États membres ou l'Union européenne qui seront en position maîtresse. Merci beaucoup. Et peut-être rapidement une dernière question. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a permis à l'Europe puissante que vous avez mentionné un peu en conclusion, mais comment est-ce que les 27 se positionneraient s'il y avait un problème en Iran ou une invasion de Taïwan potentielle ? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un effet à 27 comme il a été avec l'Ukraine ? D'abord, on a la géopolitique, c'est une science très simple, c'est la politique de sa géographie. C'est la définition de base de la géopolitique. Et donc là, on a un exemple évident, la menace est tout près, donc les Européens ont une politique par rapport à leur géographie. L'Iran et Taïwan, ce sont des espaces lointains et la réaction des Européens serait, à mon sens, beaucoup plus déterminée par leur attitude vis-à-vis des États-Unis que par leur proximité géographique. Je crois que les Européens sur Taïwan seront relativement unis pour condamner une invasion de la Chine. Je ne crois pas qu'on risque d'avoir des divergences là-dessus. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, on pourrait effectivement se diviser, mais pas pour condamner. Et sur l'Iran, là encore, tout dépend de quel est le scénario. je rappelle que les Européens étaient et sont unis, non pas contre l'Iran, mais contre la prolifération, contre le risque de prolifération nucléaire de l'Iran, qu'ils avaient réussi à forcer la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Iran à signer un accord et que ce sont les Américains qui ont détruit cet accord. C'est Donald Trump qui a décrit cet accord en 2017 et que c'est depuis la destruction de cet accord que nous avons un Iran qui a repris l'enrichissement de l'uranium. Donc, je pense que les Européens ont des raisons d'en vouloir aux États-Unis sur cette affaire, surtout si ça dérape. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et vos analyses et merci à vous pour votre participation. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 8 mars à 14h30 et nous aurons le plaisir d'accueillir Pierre Arroche, maître de conférence en sécurité internationale à la Queen University of London et auteur de la prochaine étude sur les garanties de sécurité à l'Ukraine qui sera disponible bientôt sur notre site web. Il reviendra pour nous sur les enjeux d'armement par les Européens à l'Ukraine. Merci encore à vous pour votre participation et merci, Madame Nisoto. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.